Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être présent parmi nous. Comme vous pouvez voir, nous sommes trois ce matin. Moi, c'est Stéphanie Beaudet, conseillère d'orientation au Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire à Baie-Comeau et aussi pour le Centre de Je suis accompagnée de mon co-animateur, M. Luc Bertrand. Je vais te laisser te dire d'où tu viens. Je me rappelle le plus ou moins. Je sais que ce matin, tu es très loin. Bonjour Stéphanie et bonjour tout le monde. Moi, je suis Luc Bertrand, conseiller d'orientation de la Commission scolaire CRI. La Commission scolaire CRI couvre un très, très grand territoire. C'est presque, en termes de superficie, c'est presque la moitié du Québec au complet. Et ce matin, je vous parle directement d'une petite place qui s'appelle Chissasibi. Pour les gens qui sont curieux, allez voir sur la carte Chissasibi. C'est assez loin. Merci. Et bien entendu, nous sommes accompagnés de M. Richard Pinchot, notre boss du VIA qui nous aide à tout gérer. C'est quelque chose qui est plus complexe pour nous, les conseils d'orientation. Donc, merci Richard toujours de ta présence. Il va prendre le temps aussi de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, par curiosité, ceux qui peuvent se lever la main, ceux qui sont vraiment nouveaux dans la communauté. C'est la première fois qu'ils en font une cette année avec nous. C'est fun, c'est intéressant. Donc, bienvenue à tous. Là, vous voyez sûrement paraître l'ordre du jour. Donc, mot de bienvenue, présentation des rassembleurs de la communauté. Donc, nos trois ici présents. Explication du document collaboratif et de la salle VIA par M. Richard Pinchot. Oui, il va prendre le temps de nous l'expliquer parce que moi, quand vous remarquez que je vous envoie les invitations pour participer à la communauté, je mets toujours le lien afin que vous puissiez mettre votre présence puis inscrire des sujets que vous aimeriez discuter durant cette heure de la communauté-là. Donc, je vais te laisser, Richard, peut-être expliquer un peu plus en profondeur comment ça fonctionne. Je vais faire en deux étapes. C'est-à-dire que je vois qu'il y a plusieurs aussi, peut-être que c'est la première fois, utilise VIA. Donc, on va commencer par l'interface VIA. Je vais essayer. Je dis toujours ça, puis c'est toujours un risque de partager mon écran. Parfait, j'apprécie. Donc, vous avez découvert le pouce. Donc, on va commencer avec le pouce. Si vous regardez en haut à gauche ici, partager mon état, vous avez différents choix. Donc, si vous levez la main, ça ne vous donne pas automatiquement le droit de parler. Mais nous, on voit à gauche de votre nom une main qui lève et on entend une petite flachette qui nous dit qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler. Si on vous demande si vous êtes d'accord, vous pouvez cliquer si je suis d'accord. Donc, on a le pouce levé. Dans ce cas-là, il n'y a pas de son. Vous n'êtes pas d'accord ou pour vous, c'est non, c'est le pouce en bas. Je comprends. Habituellement, je comprends puis je suis d'accord, c'est des synonymes. Je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord, c'est des synonymes aussi. Si vous quittez pour une raison que ce soit, vous pouvez écrire « je suis absent » ou si vous avez à répondre à un téléphone, cliquez sur « je suis occupé » pour ne pas qu'on vous interrompe. Et une fois que vous avez, par exemple, dit « je suis d'accord », si vous voulez enlever votre pouce, vous n'avez pas besoin de le couper, vous le cliquez dessus et vous n'utilisez aucun état. Ce qui va faire que votre indicateur d'état va revenir bleu. Donc, à ceux qui ont la main élevée ou le pouce levé, je vous encourage à réinitialiser votre état en cliquant sur la main et ensuite aucun état. Si vous ne le faites pas, moi, à distance, j'ai le pouvoir de le faire, mais je vous encourage à le faire vous-même. Tout de suite, à droite, vous avez la caméra. Donc, si vous avez un ordinateur portable ou si vous avez une caméra, une webcam qui est à port, lorsque vous prenez la parole, on vous encourage aussi à cliquer sur la caméra, ce qui va faire que votre caméra va être ouverte. Donc, ça va faire aussi que nos animateurs vont se sentir un peu moins seuls. Même si vous n'avez rien à dire, je vous encourage aussi à ouvrir votre caméra si votre bande passante le permet. Donc, ça facilite le « bonjour, Madame la Ville ». Donc, vous voyez que c'est plus intéressant pour moi tout de suite de voir que je m'adresse à des vraies personnes. Sylvain, tu peux la fermer, mais ça, c'est une autre raison. Non, c'est pas vrai. Tu peux garder ta caméra ouverte. Donc, et quand vous voulez la fermer, bien, vous cliquez encore là sur la caméra et elle se ferme. Présentement, vous voyez que mon micro est vert. Donc, ça veut dire qu'il est ouvert et que vous m'entendez. Lorsqu'on vous demande de baisser le volume de votre micro, il y a une petite flèche à droite. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez ici une glissière qui peut aller de plus à gauche ou à droite pour augmenter ou diminuer le volume. Ici, le périphérique. Présentement, j'utilise un micro qui s'appelle le Yeti Microphone et c'est lui qui est sélectionné. Donc, des fois, si on ne vous entend pas, il faut changer votre micro. Donc, moi, j'en ai plusieurs ici. Peut-être que vous en avez une couple. Vous assurez que c'est le bon micro qui correspond à celui qu'on utilise. Et le dernier ici, c'est couper le son. Donc, si vous êtes tanné de nous entendre, vous cliquez sur le haut-parleur et le son sera muté. Vous voyez ici la liste des participants. On est une belle gang. On est 31. Vous voyez, c'est écrit 31. Et il y a trois autres personnes. Donc, on est 34 en tout. C'est la plus grosse communauté de cette année. Bravo. Ça veut dire que la communauté répond aux besoins de beaucoup de gens. Et vos noms sont là. Et aussi, on peut voir que vous avez le droit d'allumer votre caméra, votre micro et que vous pouvez même écrire des petits mots. Donc, ça, c'est l'interface BIA. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous encourage à lever la main pour poser votre question. Vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez aussi utiliser, j'ai oublié d'en parler, de clavardage. Ici, en bas, à gauche, vous avez une fenêtre dans laquelle c'est écrit « Écrivez votre message ». Donc, vous pouvez vous adresser à tout le monde. Et vous avez aussi un onglet qui s'appelle « Animateur ». Donc, si vous avez une question à poser à un des trois animateurs, vous pouvez le faire ici. Donc, ça va être visible seulement pour les animateurs. Donc, si vous avez une question personnelle, vous dites « Mon micro ne fonctionne pas », tout ça, si c'est technique, adressez-vous aux animateurs. Et si vous avez un message à partager avec tout le monde, n'hésitez pas d'utiliser le clavardage. Et Martin nous montre pour la présence, quel est le numéro de la rencontre de ce matin ? C'est le numéro 1. Je vais aller voir le document collaboratif avec vous. Donc, lorsque vous allez sur la page des après-cours. Donc, après-cours.sticfga.ca. Je vais vous mettre le lien directement dans le clavardage. Il y a eu des gros changements cette année sur le set des après-cours. Donc, changements, je dirais, de point de vue esthétique. Mais aussi, cette année, chaque communauté a sa propre page. Donc, on voit ici qu'il y a 12 affichettes pour les communautés. Lorsque vous avez également, ici à droite, le calendrier des après-cours. Donc, on voit qu'à 10h30 ce matin, c'est l'orientation Sarka. Et à 13h30 mercredi, c'est la communauté du français Langue-Solome. Si vous voulez participer à une rencontre, à l'heure donnée, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de cliquer sur le bouton « Participer à la rencontre en direct ». Et ça va vous amener à la salle du VIA. Donc, c'est sûr que si vous le faites et qu'il n'y a pas de rencontre, vous ne serez pas accepté. Donc, vous allez rester à la porte. On ne vous laissera pas rentrer. D'ici, une autre information technique cette fois-ci. Je ne dis pas de quelle façon vous êtes entré ce matin. Si vous avez installé l'application VIA ou si vous avez utilisé le site VIA qui fait affaire à, qui utilise Flash Player, ne fonctionnera plus à partir de 2020. Donc, vous devrez installer l'application VIA et vous en servir pour entrer. Sinon, vous ne pourrez pas entrer. Le Flash Player est bon jusqu'à la fin, jusqu'en décembre 2020. Mais VIA a décidé qu'à partir de janvier 2020, il n'utiliserait plus cette application-là VIA, Flash Player, parce que ça crée trop de problèmes de sécurité. Donc, ici, installer l'application VIA, si vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir un tutoriel qui va vous aider tout le long de l'installation de l'application VIA qui sera la seule façon de participer aux appré-cours à partir de 2020. Donc, vous pouvez l'installer vous-même. Si ça ne fonctionne pas, demandez à vos appré-cours à vos gens du service informatique. Souvent, vous n'avez pas le droit de rien installer ou de télécharger sur vos ordinateurs. Ils sont barrés, comme on dit. Donc, vous devez passer par vos systèmes informatiques. Donc, essayez qu'ils le fassent avant la fin de l'année. Donc, ceci étant dit, si on va à la page qui nous intéresse ce matin, donc Orientation Sarka, vous avez les quatre dernières rencontres qui ont été enregistrées, donc celle de l'an passé. Et vous pouvez en voir plus en cliquant sur Voir plus d'articles. Pour l'instant, comme la communauté est récente de l'an dernier, tout ce qu'on a, c'est les quatre rencontres de l'an passé. Vous avez un lien vers le document collaboratif. Vous avez également l'agenda de la communauté. Pour l'instant, c'est écrit mardi 19 novembre 10h30. Je vais ajouter les dates que les animateurs vont transmises. Donc, on pourra voir directement sur l'agenda de la communauté. Donc, ce n'est pas celle des appré-cours, c'est celle qui est pour la communauté. Vous avez également, c'est nouveau de cette année, une bibliothèque de ressources. Donc, si je clique là-dessus, vous avez tout ce qui a été partagé l'an passé en frais de ressources, qui ont été remis dans ce tableau-là. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle ressource qui va être partagée, je vais l'ajouter à cette bibliothèque-là. Donc, vous pourrez aller voir les ressources sans avoir à vous rappeler à quelle date on en a parlé. Donc, toutes les ressources sont là. Vous avez un aperçu, donc une capture d'écran du site ou de la ressource. Et vous avez le lien qui vous amène à l'article des appré-cours où on a discuté de cette ressource-là. Donc, si on retourne dans la page de la communauté, le document collaboratif, c'est là où toutes les informations sont rassemblées. Donc, vous avez les archives des dernières années. Vous avez un tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre propre agenda. Ça, ça peut être pratique. Donc, que ce soit un agenda, que vous utilisez un agenda Google ou un agenda Outlook, vous pouvez ajouter l'agenda de la communauté Orientation Sarka à votre propre agenda. Donc, les dates vont s'ajouter automatiquement à votre agenda. Et ça ici, c'est un tutoriel pour vous aider à le faire. Vous avez le lien de la bibliothèque de ressources que je viens de montrer. Vous avez aussi, si vous voulez vous ajouter à la communauté, recevoir des rappels, pouvoir partager avec les membres de la communauté, poser des questions, aller voir des documents collaboratifs, des documents qui sont partagés avec vous. Je vous invite à vous inscrire au forum. Ce que vous allez faire, c'est remplir le formulaire, qui est là, le lien. Et on va vous ajouter à la liste du forum et aussi à la liste d'envoi et de courriel. Vous avez un lien pour accéder à la rencontre des après-cours et vous avez aussi un lien qui vous amène sur le site des après-cours. Vous allez pouvoir revoir la rencontre précédente. Vous avez ici des liens qui vous amènent directement dans l'ordre du jour à l'endroit ou à l'ordre du jour de la rencontre qui vous intéresse. Lorsque la rencontre sera terminée, je vais faire le montage. Je vais aussi déposer le lien de la rencontre d'aujourd'hui dans le document collaboratif. Je mettrai aussi une copie du clavardage en lien ici. Vous avez ici à chaque rencontre un lien qui vous amène à un tableau de présence. Je vais inscrire les dates dans ce tableau-là. Donc, si vous savez à l'avance que vous allez être là, par exemple, à la prochaine rencontre, vous pouvez nous signifier tout de suite que, par exemple, si je dis Sophie Mayotte, elle nous indique avec un « i » et son intention de rencontre pour la prochaine rencontre. Et là, une fois que vous allez avoir des dates très plus faciles, mais pour aujourd'hui, si votre nom, des fois inscrit là et votre CS, je vous encourage à le faire maintenant et à indiquer que vous êtes présent. Parce que moi, je tiens des statistiques aussi et je vous ajoute à vos communautés. Et en plus, allez pouvoir recevoir des badges de participation. Il y a trois badges que vous pouvez avoir, que j'encourage à aller mettre votre nom, votre commission scolaire. Ça va m'aider dans mon travail de statistique. J'arrête le partage d'écran. Je reviens avec vous. Et je vous demande, je vais regarder l'éclairage pour voir si vous avez des questions. Pas de questions? Je laisse à Stéphanie et à Luc. Non, mais merci beaucoup, Richard. Je pense que ça valait la peine parce qu'il y a eu beaucoup de changements, d'améliorations. Puis, comme je vous disais, moi, quand je vous envoie l'invitation, je mets toujours le lien sur le document collaboratif parce qu'on y retrouve tout. Puis, on tient tout pour éviter d'aller les après-cours, de chevaucher d'un site à l'autre. Donc, je le fais toujours. Donc, à utiliser. Et aussi, il sert pour mettre si vous avez des questionnements parce que des fois, ça nous arrive que, oh, on a un questionnement spontanément. Bien, vous pouvez rentrer directement sur le document collaboratif, l'inscrire, puis on peut en discuter lors de la prochaine communauté. Ça fait que ça vous aide. D'oublier, là, ce que vous aimeriez qu'on échange tout le monde ensemble. Si on poursuit dans notre ordre du jour, il y a le sujet d'échange que Luc, mon cher collègue, a ajouté. Il voulait vous parler un peu de la journée pré-congrès, SARCA, lors de la Kiev-GA, je pense, lors du prochain colloque. Donc, je te laisse la parole pour présenter un peu ce que tu voulais nous amener à ce propos. Oui, Stéphanie, puis merci beaucoup. Bon, d'abord, je vais faire une toute petite introduction pour peut-être certaines personnes qui ne connaîtraient pas la Kiev-GA. La Kiev-GA, qu'est-ce que ça veut dire ces six lettres-là? C'est l'Association québécoise des intervenants en formation générale aux adultes. Donc, la Kiev-GA, c'est une association bénévole de gens qui ont décidé de collaborer ensemble et qui étaient préoccupés par tout ce qui se passe en formation générale des adultes partout au Québec. C'est une association qui a vu le jour il y a environ une dizaine d'années de ça. Et de cette association-là est née un petit peu une préoccupation qui a commencé à devenir plus matérialisée l'année passée où est-ce qu'après des années où la Kiev-GA organisait un congrès à chaque année, il y a des sujets qui étaient abordés qui ont été pendant plusieurs années des sujets qui ont beaucoup tourné autour de l'enseignement comme tel. Mais il y avait des gens qui sont des participants, des intervenants en formation générale qui ont aussi dit « Oui, mais c'est parce que, il me semble que nous autres aussi, on aurait peut-être quelque chose qu'on aimerait discuter entre nous ou qu'on aimerait collaborer. » Puis l'année passée, bien, il y a eu une journée qu'on a décidé d'appeler la journée pré-congrès. Puis dans cette journée pré-congrès-là, il y a eu des gens qui n'étaient pas des enseignants qui ont commencé à tenir des activités ensemble pendant une journée. Et l'année passée, moi, celui auquel, la journée à laquelle j'ai participé, le groupe auquel j'ai participé, c'est le groupe qui s'occupe des SARCA. Parce que moi, c'est ce que je fais, je suis conseiller d'orientation SARCA. Et c'est vrai, je m'étais dit une chose ce matin, je voulais commencer en vous disant ceci pour tous ceux et toutes celles qui auraient vu la lettre, la lettre SARCA spéciale qui a été envoyée dans tous les SARCA du Québec. J'aimerais faire une petite rectification. J'ai été présenté là-dedans comme étant celui qui organisait la journée pré-congrès et puis ce n'est pas tout à fait vrai. Je suis, je collabore avec le comité qui organise ça, mais ce n'est pas moi qui est le grand Manitou de tout ça. Ce n'est pas moi le grand mentor. Juste pour rectifier cette partie-là. Bon, alors je reviens. La journée pré-congrès, l'année passée, c'était la première fois où est-ce qu'on essayait cette première mouture-là des journées pré-congrès. Et on a eu l'occasion, les gens de différents SARCA, on était environ une trentaine réunis ensemble l'année dernière. Puis là, je vois ici des noms de certaines personnes que je connais qui étaient présentes. On a donc fait une première rencontre l'année passée et on s'est vite rendu compte que pour les SARCA, c'était extrêmement important. Ça nous a vraiment fait plaisir de se réunir, tout le monde ensemble pour partager ce qu'on avait comme réalité. Chacun dans nos coins du Québec, différent. On avait des clientèles différentes, on avait des préoccupations différentes. Et tout ça pour dire que cette année, cette journée-là de pré-congrès revient. Et on va essayer, si possible, de rendre ça le plus profitable pour tout le monde. Puis un petit peu la préoccupation que j'avais, moi, lorsque je pensais à cette journée-là de pré-congrès qui s'en vient, c'était de voir s'il y avait des gens qui souhaitaient voir certaines préoccupations être abordées lors de cette journée-là. Vous voyez un petit peu les différents points qu'il y a à l'ordre du jour. C'est très, très simple. Quand je disais, bon, suggestion d'atelier, est-ce qu'il y a des gens qui ont des ateliers ou des thèmes qu'ils aimeraient proposer? Est-ce qu'il y a des gens même qui se sentent prêts à vouloir animer quelque chose? Je ne vous demande pas de prendre une décision ici ce matin. Mais c'est un petit peu là où on en est présentement. Je vais même vous dire peut-être une petite chose de plus pour moi. L'année dernière, lorsqu'on a fait notre mise en commun, il y avait environ une trentaine de SARCA qui étaient présents. On s'est rendu compte qu'à travers le Québec, les SARCA qui fonctionnaient le mieux, c'est les SARCA dans lesquels on se rendait compte que les gestionnaires étaient impliqués vraiment dans la bonne marche du SARCA. Et puis cette année, là j'ouvre la discussion à tout le monde. Je ne veux pas prendre cette décision-là. Moi, je ne mène rien, mais j'apporte la discussion par exemple. Cette année, mon intention, mon idée, c'était d'essayer d'avoir le plus de gens qui sont gestionnaires présents dans cette journée-là de pré-congrès SARCA. Puis j'aimerais peut-être vous entendre rapidement là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui pourrait être profitable dans notre rencontre des gens qui sont gestionnaires, qui sont responsables de ces services-là? Parce que souvent, quand on se rend compte entre nous, les intervenants, on peut avoir des préoccupations, mais ensuite de ça, ces préoccupations-là, si on veut qu'elles deviennent, qu'elles se matérialisent, il faut qu'il y ait quelqu'un au niveau administratif qui donne le OK de ça ou qu'ils comprennent pourquoi ces choses-là sont là et qu'ils fassent en sorte que ça puisse se matérialiser. Donc, ma préoccupation, moi, cette année, c'était d'avoir des gens qui sont gestionnaires, qui feraient partie de cette rencontre-là de pré-congrès SARCA. J'aimerais ça vous entendre. J'ai rien de particulier à dire, outre le fait que c'est une bonne idée. Dans le fond, c'est sûr que quand les préoccupations SARCA restent à un niveau qui n'est pas tant décisionnel, bien, ça se peut que ce soit difficile d'avoir une portée plus organisationnelle, pardon. De notre côté, j'ai l'impression que nos directions sont très proches de nous, des préoccupations, du SARCA, de la proactivité et tout ça. Puis, comme on est un petit centre, bien, ils sont aussi assez accessibles pour qu'on puisse faire des suivis des différents enjeux qui sont rencontrés au quotidien. Ceci étant dit, j'aurais juste envie de dire que oui, tu sais, c'est vraiment pertinent. Merci, Cathy. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a été, de quoi vous avez jasé l'année passée lors de cette rencontre-là? C'était quoi les sujets qui ont sorti? Bien, en fin de compte, ce qu'on s'est, là j'y vais de mémoire, là. Certaines choses qui ont été abordées l'année dernière, c'est qu'on s'est rendu compte que ce ne sont pas tous les SARCA qui fonctionnent de la même manière. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a des SARCA où est-ce qu'on a plus de partenariats avec des organismes de la communauté, par exemple. Il y a d'autres SARCA où est-ce que c'est plus difficile d'établir des partenariats avec la communauté. Il y a des SARCA qui disposent d'agents de développement. Il y en a d'autres qui n'en disposent pas. Il y a des SARCA qui font beaucoup de présence dans les milieux externes à leur centre de formation. Il y en a d'autres que non. Donc, c'est pas... Toutes les organisations de SARCA ne suivent pas toutes le même modèle. Puis, c'est un petit peu ça qu'on remarquait l'année passée. Et on remarquait aussi, comme je le disais, qu'il y avait des SARCA où est-ce que... Sans jugement aucun, là. Il y a des SARCA où est-ce que ça fonctionne mieux que d'autres. Et une des choses qui était ressortie de manière assez pointue, là. On le remarquait, là. C'était que les SARCA qui fonctionnaient le mieux étaient les SARCA dans lesquels les gestionnaires responsables de ce service-là s'impliquaient vraiment dans le service. Ça, c'était vraiment une conclusion à laquelle on en était arrivé de manière presque unanime. Je vois main levée Diane. Bonjour. Alors, pour moi, c'est certain que la question que j'aimerais voir, c'est important d'avoir les gestionnaires là, c'est de faire la différence entre les services nécessaires pour les étudiants en formation générale versus ceux qui sont d'origine autochtone. Alors, plutôt que... Pas seulement dans nos communautés, mais ceux qui sont dans les centres d'éducation des adultes dans les centres urbains reçoivent beaucoup de nos étudiants. Et les services doivent être différenciés parce qu'il y a vraiment un vécu et des besoins qui sont très différents. Alors, j'aimerais voir, certainement avoir les gestionnaires là parce que c'est important de sensibiliser à la réalité de la vie autochtone, que ce soit dans les communautés ou dans les centres urbains. Et aussi, de possiblement offrir des ateliers de sensibilisation à ces réalités aux gens qui travaillent au SARCA. Oui, si je peux me permettre, je suis en train de lire le clavardage, puis j'ai M. Dunn qui demande à deux reprises, quelles sont les attentes des SARCA envers les directions de centres concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire être présent? Donc, vous aimeriez que les directions soient présentes lors des discussions de toute la journée ou une partie des discussions? Parce que j'imagine que vous voulez aussi communiquer entre vous, partager sans que les directions soient présentes, à moins que je me trompe. Bien, ok. Je vais tenter une réponse ici. Je ne dis pas nécessairement que j'ai la réponse, mais je vais tenter quelque chose. En fait, une des choses que j'ai cru savoir, parce que j'ai reçu des messages depuis quelques semaines après avoir fait paraître l'infolette spécial SARCA, que dans plusieurs régions administratives du Québec, les équipes SARCA, plusieurs d'entre elles sont très jeunes actuellement. Plusieurs personnes en sont soit à leur première ou à leurs deux premières années en tant que membres SARCA ou en tant que faisant des services SARCA. Et il semblerait qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient besoin comme d'une espèce de point de départ pour bien cerner la réalité de ce qu'est un SARCA et comment fonctionner de manière la plus optimale possible. Je vois aussi une main élevée, Martin, Martin Hébert. Bonjour, Martin. Je ne sais pas si tu m'entends. Bonjour. Bonjour, Martin. J'avais un peu la même idée que Marc. Je pense que si on veut pouvoir inviter les directions, on va proposer si bien une question précise, leur dire pourquoi on veut qu'ils soient là, c'est quoi le sujet qui va les intéresser, en quoi on a besoin de leur présence. Parce que si on fait juste leur dire, venez, ce serait le fun que vous soyez là. Ils se font dire ça par plusieurs personnes dans plusieurs instances, dans plusieurs événements dans l'année. Je pense qu'il y a quelque chose là. Une autre chose que je voudrais amener aussi à ce moment-ci, un peu à avoir entendu Diane, entre autres, en parler. Je vous rappelle qu'il est toujours possible, puis souhaitable même, que des gens des SARCA proposent des ateliers dans le cadre du congrès qui sont le jeudi-vendredi. Le prix congrès est une belle place pour des échanges. Les ateliers de congrès pourraient être très pertinents pour faire connaître vos services. Je pense, entre autres, un atelier qui viendrait parler des besoins des Autochtones spécifiquement au niveau des SARCA pourrait être intéressant aussi. Ça peut être dans le prix congrès que ça se discute, mais il y a peut-être des sujets que vous amenez qui pourraient être des ateliers. Je pense que si vous proposez des ateliers SARCA, puis à ce moment-là, les gens des comités de sélection sont très attentifs à ces choses-là, on va les mettre au programme. Vous allez avoir comme un espace supplémentaire pour discuter entre vous. Il y a quelque chose peut-être à explorer du côté de la présentation d'ateliers. Les propositions d'ateliers sont ouvertes jusqu'au 9 décembre, donc on pourrait mettre le lien dans les notes de présentation, mais peut-être que ce serait une bonne idée. Certains d'entre vous proposer des ateliers à donner en lien avec les SARCA. Ça pourrait intéresser les gens. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient aborder autre chose? Pour suggérer d'autres ateliers, parce qu'effectivement, moi, je trouve ça très pertinent d'avoir un atelier en lien, même pendant le congrès, comme M. Hébert disait, en lien avec l'intervention, avec les communautés autochtones. Puis, inviter, tu sais, quand on voit dans le prospectus des choix, inviter les services ouverts aussi aux directions, aux intervenants, parce que nous, aussi, chez nous, dans notre coin, on a une communauté autochtone et, oui, comment ça se passe dans leur milieu, c'est correct, mais quand ils s'en viennent ici, au centre, directement, bien, avoir aussi, là, une formation, comment les intervenir, là, je dirais, mieux, là, mais comment mieux les comprendre, mieux cibler nos interventions. Donc, il y a une excellente idée, Mme Labelle. Et moi, si je participe au congrès, probablement que je m'inscrirais à cet atelier-là. J'aimerais peut-être ajouter que, déjà, avant même la journée d'aujourd'hui, la personne qui est responsable du dossier SARCA au ministère de l'Éducation s'agit de Stéphanie Bourgoin. Stéphanie Bourgoin m'a déjà confirmé qu'elle va participer à notre journée de pré-congrès. Elle a même accepté d'offrir un premier atelier, si c'était, si on voit que c'est intéressant pour suffisamment de gens, un premier atelier sur c'est quoi la vision, c'est quoi la vision du ministère des SARCA? Qu'est-ce que le ministère s'attend de ce que fasse, de ce que soit un SARCA? Donc, elle serait déjà là pour faire une première présentation, si ça peut rejoindre plusieurs personnes. Diane, j'aime beaucoup ton intention ou ta préoccupation pour les Premières Nations. C'est un sujet qui, ça me touche tout le temps et ça fait partie de ma réalité aussi. Donc, on a une possibilité d'avoir une journée à nous, les gens des SARCA. Il y a-t-il des gens, attendez, je vais lire un petit peu certaines des conversations qui ont été ici. Est-ce qu'on a des gens qui auraient des idées de sujets ou d'ateliers qu'ils aimeraient peut-être présenter lors de cette journée-là qui va être pour nous autres? Moi, dans le clavardage, je vois Julie qui dit que c'est quoi un peu, ça peut être les activités de groupe lorsque les élèves sont dans le centre. Est-ce que ça peut être ça des ateliers, des activités de groupe que les élèves sont dans le centre? Rejoindre les immigrants aussi, ça je pense que ça doit être une préoccupation ou quelque chose qu'on vit beaucoup. Moi, je ne m'occupe pas nécessairement des SARCA, mais je considère l'orientation, mais la clientèle des migrants est en émergence chez nous. Et donc, comment les rejoindre aussi, comment au niveau de l'immigration, tous les documents, tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, ça c'est encore très méconnu, en tout cas de mon côté, ce serait intéressant aussi comme atelier s'il y en a qui sont plus experts en la matière. Moi, je trouve que c'est un beau sujet d'atelier également. Mais Julie, quand tu parlais, tu disais est-ce que ça peut être des activités de groupe lorsque les élèves sont dans le centre? Peux-tu, moi je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, tu parles des ateliers pour la KievGA? Oui, d'accord, tu parles au niveau du GPS, l'outil qui a été développé, entre autres, je pense, dans le cadre d'une clientèle autochtone. Je pense que oui, ça serait un bon sujet d'atelier. S'il y en a qui ne connaissent pas le GPS créé avec Mme Julie Dubé en collaboration avec un autre de tes collègues, je ne me rappelle plus. Moi, je pense que ça serait un bon sujet d'atelier. Je vois aussi ici le commentaire de Céline. Céline, tu viens de capter mon attention avec ça. On a développé le Sarka Mobile. Nous pourrions vous le présenter en atelier. Le Sarka Mobile. Ça, juste pour ma curiosité personnelle ce matin, moi qui a à me déplacer dans neuf centres différents, c'est quoi le Sarka Mobile? Un atelier d'échange, M. Donne, oui. Là, on regarde, excusez-nous, on regarde beaucoup le clavardage et c'est moins facilitant quand on n'a pas accès à un petit casse d'écoute avec un micro pour pouvoir parler. Je vous inviterais peut-être à demander à vos directions de vous munir de ce genre d'outil qui est très utile. C'est pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer de vive voix. Je m'excuse des fois en étant toujours dans un milieu autochtone. Parfois, il y a des choses qui m'échappent parce que je n'ai pas nécessairement besoin de ça ou ma réalité est différente. Puis là, je vais peut-être avoir l'air ignorant, mais la mesure 1562, pour l'instant, le moins, là, il y a un gros point d'interrogation dans la tête. C'est Émilie qui fait un commentaire là-dessus. Bonjour tout le monde. Excellent. Alors, la mesure, dans le fond, qui est nommée ici dans mon commentaire, 1562, ça fait un lien avec les commentaires aussi qui proviennent de Nancy Arsenault et Céline Lemaire. En fait, elles sont collègues avec Audrey. Audrey, dans le fond, et moi, nous avons développé cette mesure-là. À Saint-Hyacinthe, ça se nomme la Sarka Mobile et de notre côté, à la Commission scolaire des Patriotes, cette mesure-là se nomme l'Esquadre Réussite, que j'ai déjà présentée dans une vieillière au printemps dernier. Et puis, cette mesure-là, cette fameuse mesure-là, c'est le rehaussement du niveau de littératie, dans le fond, que nous tentons de rejoindre les gens dans leur milieu. Peut-être les mots exacts m'échappent, là, mais c'est vraiment dans le but de rehausser les compétences en littératie. Donc, l'objectif, c'est de rejoindre les populations qui sont peut-être plus éloignées de nos centres. Donc, l'atelier qu'on a parlé, Audrey et moi, de Saint-Hyacinthe, c'est qu'on pourrait partager un peu ce qu'on a développé dans nos deux centres, puisqu'on s'est rencontrés déjà pour en parler et échanger des bonnes pratiques aussi. Et puis, nos deux projets se ressemblent quand même un peu avec des différences près parce que ce projet-là, c'est vraiment la collaboration avec des organismes du milieu. Nous n'avons pas les mêmes, mais la façon qu'on fonctionne et tout ça. Et puis, on travaille déjà à justement améliorer notre collaboration, s'échanger des bonnes pratiques, peut-être s'échanger des documents aussi, des publicités qu'on peut faire, des outils technologiques qu'on utilise. Et puis, on aimerait peut-être ça, dans le fond, donner le goût aux autres écoles d'utiliser cette mesure-là, puis aussi de partager parce qu'il y a d'autres écoles aussi, d'autres centres, d'autres SACA qui utilisent cette mesure-là. Et puis, échanger avec eux aussi pour améliorer nos pratiques parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a un petit côté démarchage aussi, puis donc, en travaillant ensemble, on pense qu'on ne peut pas être plus fort. Moi, c'est sûr que j'aime ce que j'entends, c'est certain. Moi, je ne sais pas, j'ai tendance à m'emballer, mais je trouve ça le fun. Déjà, ce matin, les gens qui arrivent avec différentes propositions, différentes suggestions sur différents thèmes. S'il y a des gens qui se sentent, partant, qui ont envie de relever ce défi-là, de présenter quelque chose. Je sais que Martin Hébert, tantôt, a fait circuler le lien menant au formulaire pour proposer des ateliers. Donc, il est disponible à l'adresse qui figure dans la discussion. S'il y a des gens qui veulent proposer des choses, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que je vous invite fortement à le faire. Moi, c'est sûr que j'ai hâte de voir toutes ces propositions-là. Il me semble qu'on, déjà en quelques minutes ce matin, il me semble qu'on arrive déjà avec quelques sujets qui sont vraiment intéressants. En tout cas, c'est vraiment intéressant pour moi. Pour conclure peut-être ce point-là, il y a aussi un besoin de gens qui vont participer à organiser cette journée pré-congrès-là. Donc, si ça vous intéresse, je vais ajouter dans le document collaboratif le nom de la responsable au niveau de la QFGA d'organisation de la journée. Je ne sais pas si vous allez organiser toute la journée, mais au moins, organiser peut-être les ateliers qui vont être présentés lors de la journée pour votre communauté. Donc, c'est Cathy, je vais ajouter ça. Dans le clavardage et dans le document collaboratif. Merci Richard. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui aimeraient partager ce qu'il vit présentement ou une question qui aurait un questionnement, qui a vécu quelque chose ou qui aurait besoin d'un conseil? Donc, c'est un peu aussi ça le but de cette communauté-là, d'échanger sur nos réalités du jour ou de la semaine ou du mois, comme on peut dire. Donc, parce qu'on n'avait pas établi vraiment de thème à part celui-là, la journée de pré-congrès Sarka, ou est-ce qu'il y en a qui voudraient qu'on suggère un thème pour notre prochaine communauté qui, je pense, si je ne me trompe pas, aurait lieu en février? Oui Sylvain, deux questions. J'ai des questions techniques. On avait une discussion hier, on a eu un blanc sur… Il y a eu des changements au régime… Le règlement des régimes des études collégiales au printemps dernier. Là, il parlait du retrait des cinq matières obligatoires. Et juste pour me rafraîchir la mémoire, me rafraîchir ici, les gens se posaient des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me résumer ça? Pour bien comprendre, Sylvain, tu parles de le retrait de cinq matières obligatoires. Ben, tu sais, c'est l'admission au cégep, le règlement sur le régime des études collégiales. Tu sais, mettons par exemple, la science physique n'était plus obligatoire. Mettons maintenant, c'est la science et la technologie qui a rempli ça, mais l'élève peut faire, au lieu de ça, des cours de maths, science, technologie. Mais la question plus précisément que je me posais, c'est pourquoi tu disais qu'il y avait le retrait des cinq matières obligatoires? Je ne sais pas si j'ai des bons termes, je ne sais pas si c'est des retraits, mais des matières obligatoires, mais quels étaient ces changements-là apportés au régime des études collégiales? Je vais peut-être tenter une réponse, mais je ne suis pas certain si c'est la bonne réponse, mais je vais tenter quelque chose. Il y a certains codes de cours qui vont être fermés parce qu'ils étaient dans leurs dernières années d'utilisation cette année. Je pense notamment à des anciens codes de cours de mathématiques, de sciences, qui vont disparaître parce que, avec la réforme, bien maintenant, ce sont uniquement les nouveaux codes de cours qui vont exister. Donc, il y a une disparition des anciens codes de cours. Je pense qu'au niveau des exigences comme telles, je m'avance là, au niveau des exigences pour entrer dans les études collégiales, ça ne change pas. Il y a encore des matières qui sont obligatoires, mais il y a des codes de cours qui disparaissent pour faire place aux nouveaux codes de cours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut valider ce que je dis comme réponse, mais c'est que je crois. Oui, effectivement, il y a eu des changements des codes de cours, mais c'était plus au niveau des exigences. Il y a un lien, peut-être que je devrais faire le lien tout de suite avec la sanction, si vous permettez. Dans le guide de sanction, évidemment, on parle des… pour obtenir le diplôme d'études secondaires, l'élève doit avoir 54 unités, dont 20 unités de secondaires 5, donc français de 5, anglais de 5, 8 unités de maths, sciences, technologie, dont 4 unités de maths de 4, puis 4 unités d'univers social. Et dans l'univers social, on a des choix et dans les maths, sciences, technologie aussi. C'est bien ça? Oui, effectivement. Dans l'univers social, ça peut inclure des cours de géographie, des cours de sciences humaines, sciences économiques, monde contemporain, histoire. Donc ça, ça peut entrer à l'intérieur de ces choix-là, qui peuvent venir compléter ces 4 unités dans le domaine de l'univers social. Pour le moment, que l'élève fasse un cours géo pour compléter ces unités-là, ça ne nuit pas à son admission au cégep, qui pour le diplôme de secondaire au secteur jeune, on sait très bien que ça prend l'histoire de 4. Pour le moment, le cégep, moi ce que j'avais lu, c'est que ça ne nuisait pas, mais il se pouvait qu'éventuellement, c'est vraiment en pourparler, que les cégeps mettent obligatoire l'histoire de 4e secondaire parce qu'ils se rendaient compte qu'il manquait comme un peu de connaissance pour ces jeunes-là qui allaient chercher d'autres unités que faire l'histoire, qui allaient faire autre chose que la géographie ou quoi que ce soit. Concernant les sciences, ça demeurait la même chose. C'est sûr que pour avoir le diplôme d'études secondaires au secteur des adultes, la personne n'est pas obligée de faire des sciences, peut aller chercher ces 4 unités dans ce domaine-là, soit en faisant des mathématiques, de l'informatique, de la biologie et au niveau collégial, ils acceptent les sciences, sinon seulement la biologie. Si la personne est allée chercher 4 unités en mathématiques pour compléter les sciences et technos ou 4 unités en informatique, pour le collégial, ce ne sera pas assez. Quand on parle des programmes qui ne demandent aucun paréalable particulier, c'est sûr que si un programme demande les STE, c'est les STE que l'élève doit faire et non pas des cours de biologie. Je ne sais pas si c'est un peu ça aussi qui vous questionnait par rapport à ça. Moi, j'ai été avec ce que je savais finalement. Oui, merci de résumer ça. C'est un très bon résumé. J'avais des questions à propos de ça. Mais finalement, dans les 8 unités de maths, sciences, technologies, dont les maths de 4 sont obligatoires, l'élève peut faire des maths fortes de 4 en supplément ou des maths de 5. Je sais bien ça. Pour avoir le diplôme d'études secondaires au secteur des adultes, oui, bien entendu, ça lui permet de compléter ces 4 unités-là. Ok, merci beaucoup Stéphanie. J'aime bien le commentaire de Marie-Ève qui est en clavardage en bas, là, nouveau règlement sur les régimes de l'étude collégiale. C'est vrai que ça a changé, c'est de ça que je parlais. Elle dit, Marie-Ève, je peux vous le dire, mais vous pouvez lire, chaque cégep décide maintenant s'il est flexible ou non au niveau des sciences et de l'univers social aussi, informatique ou maths. Ok, c'est plus clair pour moi. J'avais lu ça également, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va falloir que nos recherches dans l'analyse de nos dossiers, quand on va bien diriger nos jeunes qui s'en vont vers le collégial. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous faire un document qui va nous permettre de ne pas toujours appeler pour vérifier, bon, est-ce que vous, vous acceptez l'histoire? Est-ce que vous, vous acceptez les mathématiques, l'informatique? Sinon, ça va être difficile pour nous d'avoir une bonne réponse, puis de s'assurer que l'élève, il ne manque rien en bout de ligne après le 1er mars pour se rendre admissible dans son programme de formation. Donc, on souhaite qu'il nous tienne, là, ardemment au courant. Oui, tout à fait. C'est exactement la même préoccupation. Bonjour. Je veux juste répondre à M. Marquis. En fait, ce qui a changé, c'est que maintenant, tout défenteur d'un diplôme d'études secondaires peut être admissible au collégial. Peu importe le régime de son équilibre. Alors, même si, dans le régime A1, vous avez obtenu votre diplôme fonds en mathématiques, vous pouvez être admissible au collégial. Fait que c'est vrai que les cinq conditions, pour faire attention, ça peut changer. Par contre, le CGR peut décider, lui, d'exiger des matières ou des mises à mesure. C'est ça qu'il faut faire attention. Dans notre région, moi, je suis au nord de Montréal, la plupart des collèges acceptent le DER, peu importe les conditions. Il n'y a pas de données d'un niveau. J'espère que ça répond, M. Marquis. OK. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Suzy. Ben moi, là, ça me soulève, en tout cas, un grand questionnement. Là, je suis quasiment inquiète aussi de ce que j'entends. Puis, je pense que, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un responsable au ministère avec lui présentement. Mais, je vais peut-être m'engager à lancer la question, parce que je ne sais pas si vous avez cette préoccupation-là. Ben moi, là, ça m'inquiète. Et j'aimerais savoir s'il y a une collaboration qui va se faire avec le ministère versus le collégial pour faire un document, tout pour nous permettre, parce que là, il y en existe déjà un, mais là, il y en existait un par cégep. Pour savoir, ben lui, il accepte, comme je voyais dans les commentaires, il y en a qui acceptent l'informatique pour les mathématiques. Moi, chez nous, c'est juste la biologie. Là, bon, OK, là, ça change la donne dans les analyses de dossiers. Donc, je vais quand même poser la question, savoir on s'en va où avec ça éventuellement, puis que ça nous préoccupe aussi comme conseiller d'orientation pour ne pas, justement, là, faire des erreurs lorsqu'on dirige nos élèves. Et Mme Céline Lemaire me dit de peut-être n'en faire part au SRAM et au SRAC, au SRAS, en tout cas, tous nos services régionaux. Effectivement, ça serait une bonne idée, là, pour s'assurer de bien orienter nos élèves, là. Et d'autant plus qu'une personne peut vouloir s'inscrire dans un cégep et modifier son choix d'étassement en cours de route ultérieurement ou au deuxième tour, si elle a été refusée dans son premier cégep. Donc, si c'est différent d'un cégep à l'autre, là, ouf! Sur ce, le temps est maintenant venu. Il est 11h30 de se quitter. Donc, c'est ça. Je m'engage à peut-être questionner Mme Stéphanie Bourgoin sur le sujet et peut-être revenir avec une réponse soit enregistrée de sa part ou on verra bien la façon que ça se fera. Et comme je vous dis, je vous envoie quelques semaines l'invitation pour la prochaine communauté. Gênez-vous pas s'il y a des sujets que vous voulez aborder. Tout le monde ensemble, comme vous voyez, M. Sylvain Marquis a soulevé quand même, là, un sujet quand même intéressant qui nous touche un peu tous, là. Donc, autant les Sarka que les conseillers d'orientation qui ne touchent pas nécessairement au Sarka, mais les Sarka aussi doivent donner ces informations scolaires-là, là, qui s'avèrent essentielles. Donc, ne vous gênez pas d'inscrire ces sujets d'information-là que vous voudriez savoir. Sur ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire un dernier mot ou on se quitte, tout le monde en levant la main, dire « Tout est correcte pour pratiquer avec l'avia ». C'est bon. Donc, on entend une belle petite musique. C'est super, ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'avant-midi, un bon dîner et au plaisir de se retrouver à la prochaine communauté qui aura lieu, je crois bien, en février. Donc, bonne journée à tous. Je voudrais peut-être dire aussi, au plus fort de la conversation, aujourd'hui, on était 37, on n'a jamais été autant que ça. Continuez à en parler autour de vous. Peut-être que vous connaissez des collègues qui travaillent dans d'autres commissions scolaires qui n'étaient pas présents aujourd'hui, qui voudraient se joindre à nous pour la prochaine fois. Bonjour et à la prochaine. On se revoit au mois de février.